et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo ongles par contre ça faisait longtemps que j'avais pas filmé j'ai envie de reprendre ma chaîne youtube même plus avec des vidéos qu'avec des lives pour être honnête donc vous me direz ce que vous en pensez si vous vous préférez justement ce genre de vidéos ou plutôt des live mais du coup comme j'ai mis en story je me suis plus préoccupé du pavotage avec ma cliente que c'est une cliente qui est juste extra que du cadrage vidéo donc du coup elle est très courte parce que à chaque fois vous avez la démo sur un peut-être deux ongles si on a de la chance donc voilà donc je m'en excuse d'avance je me suis dit j'allais quand même la poster mais promis la prochaine fois je fais mieux que ça donc comme d'habitude on sait laver les mains désinfecter les mains j'ai désinfecté les ongles j'ai soulevé les cuticules et préparé ma repousse là j'enlève du coup la précédente déco vous voyez on voit voilà là je suis hors champ je suis vraiment désolé j'ai essayé de vous garder vous regardez le maximum mais c'est dommage parce qu'il y avait deux doigts que j'ai redressé et que je voulais vous montrer et il y a un doigt que ma cliente a cassé et que je voulais vous montrer la pose du chablon etc et du coup j'ai pas plus donc après avoir tout enlevé j'ai fait une petite mise en forme rapide ensuite j'ai cligné et pour finir j'ai mis ma base que j'ai catalysé 60 secondes et ensuite j'ai fait mon remplissage comme à mon habitude vous avez vu comme je vous ai dit vous allez voir un ou deux ongles et voilà donc après mon remplissage il a été passé en lampe 60 secondes également sous l'aide et après je fais mon petit l'image finale comme j'ai à mon habitude maintenant de le faire à la ligne je préfère donc là je nettoie le dessous des ongles et comme je vous disais les index de ma cliente sont vraiment très crochus donc tous les mois quasiment tous les mois il faut que je redresse voilà donc là on avait dit qu'on partait sur une de mes nouvelles couleurs et ma cliente m'a fait trop du coup il y en a trop donc quand elle m'a posé les mains sur la table ça voulait dire en gros aurélie tu te débrouilles tu fais ce que tu veux tu t'éclates donc voilà donc j'ai pondu un truc au fur et à mesure donc j'ai choisi le magnifique bleu que vous pouvez voir là et je vais m'amuser entre french et une autre couleur je l'autre couleur c'est une couleur que j'ai choisi parce que j'adore en fait cet effet un peu perlé et en plus par rapport à la lumière elle aura des reflets différents cette couleur donc c'est vrai que je trouvais ça sympa avec le bleu le bleu nuit à côté je trouvais ça bien bleu nuit bleu roi je sais pas comment vous appelez chacun a ses petits mots bon vu que j'ai fait une construction en clear vous avez pu voir que je lui ai mis un cover en vernis et j'ai choisi un cover rosé un peu pailleté je sais pas si vous voyez mais selon la lumière en fait il n'y a pas les mêmes reflets à ce bleu je trouve trop trop beau et là donc le bleu que j'ai acquis il n'y a pas longtemps dans mes nouvelles couleurs qu'elles viennent de chez COD d'ailleurs j'ai été hyper hyper comblé de ces nouvelles couleurs et voilà voilà le résultat donc j'ai mis ma finition et voilà bisous bisous